Bonjour Pierre, c'est un plaisir de t'accueillir, on se croise à ces deux stages, on passe de l'un à l'autre, tu étais avec nous pour le premier stage, la première semaine de stage, moi j'avais envie de t'interroger là, je suis dans le cadre du mois de novembre, je parle beaucoup de la notion de vieillir en pleine santé, tu as participé d'ailleurs au programme et je t'en remercie avec ma maman, parce que c'était pas très pertinent sinon d'un type de 30 ans qui vieillir en santé, non j'ai pris ma maman, voilà, 64 ans, et voilà. Et tu nous as fait un superbe programme de renforcement adapté à l'avancement en âge, donc je te remercie sincèrement, et dans les techniques de renforcement que tu affectionnes particulièrement, il y a l'exposition au froid. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu une petite newsletter de ta part, et tu soulevais un point vraiment très pertinent, j'ai failli te le piquer, puis je me suis dit, il va s'en rendre compte, il regarde mes vidéos, il va me faire avoir, mais en blague à part, je me suis dit, vraiment j'aimerais bien que tu nous en parles, tu nous parlais vraiment des différentes techniques qu'il peut y avoir, et de bien les remettre à leur place, et de se rendre compte de ce qui va réellement nous apporter du gain au quotidien. Tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y avait comme contenu ? Bien sûr. Ça revient toujours à ces concepts de discipline, et d'extrême qui attirent, et qui sont très sexy et très vendeurs. C'est-à-dire, le froid, l'exposition au froid, on en parle régulièrement, mais à partir de quand tu as eu des retours, toi, sur ta chaîne ? À partir du moment où tu t'es mis dans un congélateur ? Moi aussi, c'est ce que j'ai fait. À partir du moment où j'ai mis la première vidéo, où je me suis mis dans un congélateur, c'est là aussi que tu m'as vu, tu m'as dit de venir chez toi, dans tes montagnes, faire un stage. C'est là où ça interpelle. Je comprends, tout ça, c'est humain. Ça marque. Ça marque, c'est ce qui est... Bon, ça c'est une chose. Donc je comprends que les gens, tout de suite, ils fassent des commentaires sur quelle marque de congélateur tu utilises, et puis c'est à quel degré, et puis combien de temps tu restes. Et comme on partage cette philosophie, toutes les questions qui commencent par combien, on les met au bazar. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi. Et quand on comprend la physiologie, en fait, on va beaucoup plus bénéficier au quotidien à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir d'octobre, novembre, quand il commence un peu à faire froid, sauf en Catalogne, de s'exposer régulièrement, 24h sur 24, plus ou moins, à un léger inconfort au niveau du froid. C'est-à-dire que tout ce qui va vous rendre fragile, c'est le nombre de couches physiques comme mentales qu'il y a entre votre physiologie et votre environnement naturel. Alors, physique, évidemment, les couches, ça va être ton t-shirt, ton pull, ta veste, ton écharpe, ton bonnet, tes gants, et après, il y a ton environnement. Tu te rends compte de tout ça, là ? Et ta physiologie, pour l'instant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se balade toute seule dans un coin, et en fait, elle ne bosse pas, elle s'atrophie. Alors, au niveau de la thyroïde, évidemment, on en parle souvent, parce qu'elle, c'est elle qui, entre autres, régule le métabolisme, régule la production de chaleur, l'entropie du corps dépend beaucoup de la thyroïde, mais pas que. Les mitochondries, enfin, on sait très bien qu'un des sous-produits de la vie cellulaire, c'est la chaleur. Donc, un des sous-produits de la vie tout court, c'est la chaleur, c'est de produire de la chaleur. Alors, si tu dis à ton corps, fais pas le job, au quotidien, c'est l'écharpe et le pull qui vont le faire. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds, le corps, il va s'en débarrasser de cette proportion à faire lui-même sa chaleur. Donc, si on essaie de mériter une hiérarchisation par rapport à ce qu'il faudrait faire au quotidien, je pense que c'est beaucoup plus important. Au quotidien, d'essayer de passer son temps en pantacourt, en t-shirt ou en pull en hiver, plutôt qu'en doudoune avec un bonnet et une écharpe, plutôt que tous les matins se forcer à faire une douche froide et se forcer à faire un bain froid. Je pense qu'on bénéficie beaucoup plus de l'exposition chronique, il faut changer sa chronicité en fait. Oui, c'était exactement ce que tu as porté dans le maître, tu disais, savez-vous, qu'est-ce qui, d'après vous, va réellement transformer votre capacité, adaptative au froid, est-ce que c'est un bain à zéro degré une fois ou deux fois par semaine, une douche froide tous les matins, ou une exposition régulière, quotidienne, avec une petite couche de moins, et la réponse, c'est une exposition régulière, quotidienne, avec une petite couche de moins. Demandez-vous chaque matin, qu'est-ce que je peux enlever comme couche, même pas chaque matin, à chaque instant. Et je suis sûr à chaque fois qu'il y a une... Je vois les gens dans la rue qui ont pull, doudoune, machin, truc, je suis sûr que la petite écharpe, là, tu peux l'enlever. J'ai toujours envie de dire ça. À quoi elle sert, la petite écharpe, là ? À mon avis, il n'y a pas grand-chose, quoi. En fait, elle te desserre. Elle ne sert pas du tout. Et tu sais, c'est la même chose pour les techniques de respiration. Je parle beaucoup des méthodes Vim Hof, méthodes Bouteiko, etc., des techniques à faire, des exercices que je montre dans les vidéos, les programmes, etc. Et les gens me posent des questions qui comptent toujours par combien, donc combien je dois faire deux fois par jour, combien, combien, combien. Ok ? J'entends. C'est intéressant, c'est toujours pertinent, évidemment. Mais je pense qu'une métrique, une mesure, elle devient une mauvaise mesure à partir du moment où elle devient un objectif. Elle cesse d'être une bonne mesure. Il faut que ça reste un outil. Si la respiration, par contre, vous faites autre chose, qui est le mouth taping, vous mettez un scotch pour dormir 8 heures en respirant par le nez, d'un coup, vous changez la chronicité. C'est-à-dire, il y a un truc qui va devenir chronique, tous les jours, pendant 8 heures, vous allez respirer par le nez. Il va y avoir les chamboulements physiologiques, mais c'est colossal par rapport au fait de faire juste une méthode Vim Hof tous les matins qui va durer 5 minutes. Évidemment, ça va être bien. Entendez-moi bien. Je suis le premier à revendiquer la loi de l'hormèse et le renforcement par des petites pratiques au quotidien, par-ci, par-là. Mais si on devait comparer les deux, moi, j'irais toujours sur le truc dont vous allez avoir besoin de discipline pour mettre au quotidien sur la longueur. Parce que le corps, il ne faut pas se le cacher, c'est un grand flémard. Dans le sens du terme, lui, son job, c'est de survivre. C'est de nous emmener le plus loin possible dans la vie pour qu'on se reproduise, etc. C'est la survie. Dans cette optique de survie, tout changement est potentiellement un danger. Donc, pour le faire changer, pour faire changer ta physiologie, que ce soit en bien comme en mal, il faut lui envoyer des signaux forts, du temps, sur la longueur. Donc, vous allez faire un challenge. Le challenge Vim Off, c'est 15 jours de douche froide. C'est bien. Ça va vous apprendre beaucoup sur vous-même. Ça va faire travailler votre vascularisation. Ça peut être une épiphanie, une porte d'entrée vers plein d'autres choses. Mais comparativement à vous découvrir, à partir de maintenant, j'ai lancé un challenge. C'est hashtag hiver sans pantalon. Voilà. Après, on va dire en catalogue, c'est facile. Attends, il a fait froid, cette sèvelle. Il a fait froid. Il y a eu de la pluie. Ce n'était pas facile d'être tracé en pantalon. Moi, j'étais en montagne. Pareil, j'étais très, très content d'être par moins deux, moins trois, moins quatre, avec de la pluie, une espèce de bruine un peu verglaçante, et d'être en short. Et comme tu le dis, la plupart du temps, on va porter un pantalon, mais si on se met en short, on se dit, mais en fait, ce n'est pas pire. Il y a une sensation de froid. On a une sensation de froid. Et après ? Et après, on se met une cou... Si vraiment, on grelotte, etc., on se rajoute une couverture, une couche sur le dessus. Le torse, la partie viscérale. Ou c'est vrai que là, c'est plus important, entre guillemets, parce qu'il y a le cœur, le foie, etc., et qu'il faut qu'on réchauffe le noyau. Donc, il n'y a aucun risque. Aucun risque à faire ça. Juste, je vais avoir ma peau, ma physiologie, avec mon environnement, il n'y aura plus de couche. Tout d'un coup, je vais être en contact. Et on sait à quel point la peau, c'est un relais direct avec le système nerveux, un relais direct avec le système hormonal. Si on devait faire une classification, une différenciation entre le fait de faire des bains froids, douches froides, ou une exposition chronique au froid, légère, c'est que peut-être l'exposition au froid va être dans un renforcement plus sur le long terme, et donc un peu plus peut-être du système hormonal. Là où notre hormèse du froid, par les bains chauds ou les douches froides, ça va faire tellement sécréter d'adrénaline, noradrénaline, que certains gènes vont s'exprimer, et ce qu'on appelle les réactions hormétiques, et donc on va arriver à du renforcement. C'est peut-être la seule différenciation qu'on pourrait faire, qu'il y en ait un qui est un peu plus sur l'adaptation sur la longueur. Mais les deux sont évidemment très bénéfiques. Mais de manière pédagogique, j'irais plus sur, au quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour être un peu plus proche du froid. Et en se souvenant toujours qu'un vêtement ne produit jamais de la chaleur. C'est-à-dire que les couches de vêtements que vous mettez, si tu as un corps qui ne produit pas de chaleur, de toute façon, tu auras beau mettre des couches de vêtements, et ça, les personnes qui sont en épuisement ont pu l'expérimenter. Moi, il y a une partie de ma vie où je me mettais deux paires de chaussettes. Tu mets, tu mets, tu mets. Tu mets, tu mets, tu mets, tu mets, et tu as toujours froid. Et c'est toujours surprenant pour des personnes qui sont chez elles, qui grelottent en pull, de leur dire, écoute, moi, le meilleur conseil que je voudrais te donner, c'est que tu enlèves ces couches, et même, si tu veux un peu stimuler ton corps, tu vas te prendre un petit coup d'eau froide, et après, tu restes en t-shirt. Là, tu dis, mais tu es fou, j'ai déjà froid. Je dis, oui, mais tu as froid parce que ton corps ne produit pas de chaleur. Et là, tu vas lui demander de produire de la chaleur. Et s'il produit de la chaleur, il va en produire. Et de se rendre compte qu'aucun vêtement ne te chauffe. À part les combinaisons chauffantes, alors là, on est dans un monde complètement différent, mais aucun vêtement ne te chauffe. Et qu'en ayant cette couche d'isolation, ça va faire en sorte que ta chaudière interne va se mettre en repos. Et s'il n'y a pas besoin de produire de la chaleur, elle s'arrête complètement. Et qu'on a mis la première victime. Et ça, c'est parfois anti... Ce n'est pas le premier réflexe qu'on a. On nous a toujours appris que tu as froid, tu mets une couche. Bien sûr. Et en fait, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Oui, bien sûr, parce que ce concept de confort, de luxe, confort, qu'on considère même de nouveau comme des objectifs à atteindre, qui sont complètement antinomiques à la santé. Il n'y a jamais rien qui s'est créé dans le confort, en termes d'évolution. On en a parlé dans la vidéo qu'on vient de tourner, mais l'évolution, c'est vraiment, je tape dans un inconfort, je tape dans un mur, j'évolue. Le vivant, il fait des bifurcations, parce qu'il tape dans des obstacles et dans des impasses. Et il a besoin, il est constitué en fonction de ces blocages-là. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ces blocages qui le relancent. Exactement. Comme on parlait de l'échec dans la vidéo précédente, quand tu parlais très bien des façons d'apprendre, d'apprentissage, etc. Je suis en train de suivre une formation en posturologie avec Mathieu Boulet, qui a été en interview sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Excellent. Je l'ai suivi excellente ici. Il faut qu'on en reparle pour le développement des enfants, évidemment, parce qu'il y a 72 mouvements qui sont là, qui doivent être intégrés et appris entre 0 et 2 ans. Sinon, ça crée des perturbations après, sur tout le reste de la vie. Et en fait, même à l'âge adulte, tu repasses par des mouvements de rampées, de ce genre de choses, de coordination, de vestibulaire au niveau de l'oreille interne, de tout un tas de choses, de tactiles aussi, qui permettent qu'ils font effet domino après et qui corrigent l'épaule droite qui a toujours été plus basse chez un individu même à 40-60 ans et hop, ça se remet en place. Parce que tu as refait les mouvements du bébé. Exactement. Tu remontes à la cause. Ça m'a beaucoup rappelé, je ne sais pas si tu connais les travaux du docteur Padovan aussi, qui reprenait un peu le même... C'est ça. C'est-à-dire, encore une fois, pour citer Dovzansky, je l'ai cité dans la vidéo d'avant, rien ne fait sens si ce n'est placé à la lumière de l'évolution. Et remonter à ça, comme tu le disais très bien pour l'éducation, le cerveau, il ne peut donner que ce qu'il a reçu. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de stimuli ou de stimulus, il ne va pas redonner derrière. Et ta physiologie, c'est pareil, c'est comme le froid. C'est-à-dire, tu ne donnes pas du froid, pourquoi je vais générer de la chaleur ? Il n'y a pas de sens. Heureusement, d'ailleurs, qu'il n'y a pas ça. Sinon, oui, ce serait le bordel. En plein été, tu as super chaud, et le corps commence à produire de la chaleur. Non, au contraire. En plein été, il fait ce qu'il peut pour te refroidir. Par contre, il ne le fera pas si tu es dans l'air climatisé. Et là, c'est exactement la même chose. Exactement. Et je me souviendrai toujours du premier stage de l'hormèse que j'ai fait un week-end chez moi, où il y avait un professeur de judo, une espèce de gaillard, une cinquantaine de balais, mais une force de la nature. Et il me dit, moi, le froid, c'est horrible. Je crains ça, j'en peux plus, ce truc. Et il me dit, mais pourtant, pourtant, en hiver, quand je me caille chez moi, que je me mets des couches de pull, etc., que j'ai quand même froid aux mains, etc., je me fous à poil et je vais dehors. Et puis, je re-rentre, parce que je sais qu'en re-rentrant, je vais avoir chaud. Il dit, mais tu as tout dit. Reste là-dessus. C'est bon. Tout est compris. Voilà. On a quand même une physiologie qui est parfaitement câblée pour ce renforcement, cette hormèse, cette mise au challenge, toujours à la hauteur de notre capacité adaptative, évidemment. Il est grand temps de respecter ce principe. Ce que j'aime bien, c'est que c'est d'une logique implacable. Je te remercie beaucoup, Pierre. C'est moi qui te remercie, Thierry. On va faire, bon, les catalans, ça va être facile, mais tous en short, tous en t-shirt, tous en... Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est comme souvent quand je parle du jeûne aux gens, je leur dis, écoutez, vous avez décidé, par exemple, de faire du jeûne intermittent ce matin, eh, glissez-vous une banane dans le sac, si c'est vraiment trop compliqué à un moment, eh, aujourd'hui, vous prenez votre banane. Eh, là, vous sortez en t-shirt ou en petit pull, eh, il ne vous est pas interdit de prendre la veste dans le sac, puis quand vous sentez que vraiment c'est trop haut, eh bien, vous mettez la veste. D'ailleurs, vous allez peut-être vous rendre compte en mettant la veste, vous vous dire, oh, si j'avais su, je ne l'aurais pas mise. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas grave, parce que demain, vous ne la mettrez pas. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose dans lequel on est coincé. Non, tu prends ton pull, mais tu ne te le mets pas. Tu le mets autour de la taille, et puis tu le mets le plus tard possible. Et en faisant ça, eh bien, tu auras appris, tu auras envoyé l'information autour du système, produit de la chaleur, produit de la chaleur. Et quand on se met à produire de la chaleur, la vie, elle est radicalement différente. Ah, ça, c'est sûr. Tout d'un coup, on n'est plus victime de ce qui se passe dans notre environnement. On est acteur, comme tu disais. Les épreuves qui nous arrivent, ce ne sont que des opportunités de nous renforcer. Encore une fois, on retombe sur le principe d'antifragilité dont on parlait. Je bénéficie du fait de me faire secouer, quoi. Je ne suis pas fragile. Parce que finalement, être robuste, se renforcer, c'est toujours relatif à un stress qui arrive. Ok, je vais être super fort, mais si le stress me dépasse, je vais casser. Par contre, si je suis antifragile, le stress qui va arriver, de toute façon, je vais en bénéficier. Tu vois, l'absorber et renvoyer. D'une certaine manière. Et ça, là, ça me parle beaucoup. Donc voilà, cet hiver, hashtag, hiver sans pantalon. Vive l'hiver avec Pierre Dufresse. Et toi ? L'hiver, c'était une saison vraiment que je détestais par-dessus tout. Parce que je ne savais pas comment relationner avec cette période-là. Pour moi, c'était que de la souffrance. Maintenant, je te dirais que j'ai hâte. Vivement. L'eau, par exemple, dans les rivières où je vais me baigner actuellement, elle n'est pas assez froide. Elle est à 14, 15 degrés. Je me dis vivement qu'elle passe en dessous de 10. Que ça serve à quelque chose. Je me régale vraiment dedans. Merci, Pierre. Merci, Thierry. Merci, sincèrement. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada